Musique Donc là je vais à la poste J'y avais posté les jolis paquets Pour les gagnantes Il y a Véronique Et Ludivine Bon après la poste il y a toujours des gens qui font un peu du bruit Et la poste à Liste Je vais vous la montrer un peu mais C'est vraiment un monument avec des petites briques rouges Et ça fait très époque Hercule Poirot J'adore J'adore Donc là on va avoir une très très belle journée Moi je ne peux pas aller me balader Parce que je suis au taquet Voilà je vous montre la poste avec son architecture C'est franchement c'est Ça s'appelle la poste Thiers Je vais vous la montrer d'un peu plus loin Voilà Et ça fait vraiment super beau Allez Je file au guichet J'envoie tout ça Et on se retrouve après Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode Aujourd'hui ça va être un podcast assez classique Parce que je n'ai pas pu aller me balader Je n'ai pas pu profiter du beau temps Parce que j'ai beaucoup de choses à faire J'ai beaucoup de travail Et du coup j'ai un peu de mal Les jours défilent à une allure folle Donc Voilà Aujourd'hui ça va être en plus assez concentré sur une chose Enfin peut-être deux Mais j'avais envie de vous parler Donc au niveau De ce que j'ai terminé C'est le miroménil Que je porte sur moi là aujourd'hui Avec les réliers Bon je vais juste me mettre debout Voilà Donc il est Avec la rayure Puisque je vous avais expliqué J'avais pas assez de laine Donc j'ai décidé de faire des rayures Et de faire un modèle un peu sport J'ai passé des photos sur Insta Avec le pull porté Parce que là franchement Ça rend pas grand chose Mais porté après C'est pas si mal Je suis un peu mitigée Parce que finalement ce pull Donc c'est le miroménil de Cléonis C'est un patron Qui est payant Qui est de l'ordre de 8€ Il me semble De mémoire comme ça Mais qui a vraiment beaucoup beaucoup De déclinaisons possibles On peut le faire avec les manches courtes Avec les manches bouffantes Avec un petit peu pas trop long On va dire On peut même Il y a aussi une version Une version robe Il y a la petite ozune là Que vous voyez Elle est là Qui dit bonjour Ah non elle veut pas Alors donc voilà Et moi je pense à faire aussi J'ai vraiment envie de faire La version robe Donc on va parler du miroménil Je voulais aussi Vous dire un grand merci Pour toutes les personnes Qui me suivent Les nouvelles personnes Qui s'abonnent Les nouvelles personnes Qui viennent aussi sur la chaîne Qui sont aussi sur Instagram Donc merci beaucoup C'est vraiment un grand plaisir Moi je prends beaucoup de plaisir A faire A voir cette chaîne YouTube Là je m'éclate Vraiment Je reconnais que Ca me prend beaucoup de temps Mais franchement C'est une grande C'est une grande aventure pour moi Que je savoure Je m'amuse beaucoup C'est super Du coup Bah forcément J'ai un petit peu moins de temps De tricoter Alors ça C'est un petit peu La bagarre Mais ça va Je pense que ça va se régler Parce que tout ça Ca se met en place En fait c'est vrai Que c'est une méthodologie De travail aussi Par rapport au fait Des montages Des podcasts Etc Mais voilà Je commence quand même A prendre pas mal Le rythme Parce que je voudrais aussi Conserver cette Cette régularité Avec Ce Sunday morning Là que j'ai mis en place Qui moi Me plaît bien En plus je sens que pour vous C'est important aussi Parce que les petits messages Je sens bien Chaque fois vous me dites Ah vivement dimanche Vivement dimanche Alors ça c'est C'est super Donc merci à vous tous De me suivre On a donc fêté les 1000 abonnés Il y a quelques temps On a déjà bien avancé là Cette semaine J'ai fait partir Les cadeaux Donc pour les gagnantes Puisqu'il y avait Une gagnante YouTube Et une gagnante Sur Instagram D'ailleurs Je vous fais une bise Je pense que Quand on va voir ce podcast Vous aurez reçu Les cadeaux J'espère aussi Que les cadeaux Vous auront plu D'autre part Je réfléchis pour rien oublier Donc aussi pour rappel La cagnotte Litchi Elle est toujours Elle est là Je pense que De mémoire comme ça Je crois que c'est jusqu'au 23 mars Donc je vous remercie Pour les personnes qui participent C'est vraiment très 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 gentil Ça me fait plaisir Ça monte Ça monte Voilà Ça va vraiment Ça va m'aider Donc merci à vous Merci à vous de participer C'est vraiment adorable Ensuite Alors Qu'est-ce que j'avais aussi à vous dire Ce que je voulais vous dire C'est En achat Donc en achat J'ai rien fait Puisque je vous ai expliqué Que je voulais plus acheter de laine Et que je voulais prendre ce que j'ai Parce qu'en plus Comme j'ai pas forcément le temps De tricoter autant que d'habitude Ça sert à rien que j'achète En an Donc le Le miroménil Le miroménil Donc Moi je l'ai fait en laine R de chez Drops Avec Bah des couleurs Que j'avais pas vraiment choisi Parce que Je les avais depuis longtemps dans mon stage Et je voulais les passer Donc Finalement Alors voilà Il y a cette espèce de Voilà ce corail Après j'ai mis donc Un Un petit liseret en fait Couleur écrue Et puis cette couleur là Qui est Un peu jeans Voilà ça Ce bleu là Je l'adore Je l'adore Donc j'ai décidé De le faire De cette composition là Je voulais pas non plus Un color block Je voulais vraiment des rayures J'ai dit aussi ça C'est l'année des rayures C'est l'année des rayures pour moi J'adore J'adore J'ai envie de mettre des rayures partout Alors Alors Ce pull En revanche Donc il est très très agréable à porter C'est pour ça que je suis mitigée Parce que D'ailleurs on en a parlé On en a parlé cette semaine Vous savez donc que j'ai mis en place aussi L'apéro tricot le mercredi soir Alors je voulais faire un gros bisou A toutes celles qui étaient là Et voilà Je fais un bisou A Sophie A Crotricote A Sacré Mimi A Ingrid au delà des mailles J'en oublie mais volontairement Parce que je peux pas mettre toute la liste Mais vous savez très bien Que voilà Vous étiez là Et c'était vraiment super On a passé un moment super Je pense à Sandra aussi De Petit Troupeau C'était la première fois qu'elle était là Et elle avait l'air contente Et moi j'étais ravie de la voir aussi Il y a Christael aussi Le pseudo Christdair Donc malheureusement on a pas pu papoter Parce qu'il y avait un souci de son Mais c'était vraiment chouette On a passé une très bonne soirée On a fini quand même Il était 22h Donc tricoter, papoter, what else Là ça y va Mais c'est vraiment super N'hésitez pas Venez nous rejoindre Pour vous qui êtes loin Qui avez pas tricoté autour de vous Pas loin de chez vous N'hésitez pas Venez en ligne C'est vraiment super On est chez nous On est vraiment à l'aise C'est confort On papote On discute On se prend pas la tête surtout Et c'est ce qui est C'est ce qui est admirable Donc venez comme vous êtes J'ai envie de dire Ça vous a vous rappeler quelque chose Ça c'était pour l'apéro tricot du mercredi soir à 19h30 Si vous suivez Je me redresse un peu Si vous suivez Je fais passer un petit poste Aussi bien sur Youtube Que sur Facebook Je fais passer l'info Alors la nounou Donc là on a nounou C'est les petits pas là Les petits clics, clics, clics Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux monter ? Tu veux venir là ? Non Ça c'était pour l'apéro tricot Alors donc dans l'apéro tricot Je parlais justement du Miroménil Et c'est vrai que c'est un pull Où je suis mitigée Parce qu'il est super super agréable à tricoter En revanche alors moi j'ai adoré Et en plus j'ai même envie de faire la version robe C'est très marrant parce que Nadège me disait la même chose Moi j'ai envie de me faire la version robe Mais alors je sais pas, j'ai un doute A savoir si je l'ai fait trop grand J'arrive pas encore à savoir Mais toujours est-il que le porter Je l'adore, il est super confortable En revanche c'est vrai qu'il a une espèce de forme un petit peu loose Moi j'ai pas trop l'habitude Je porte pas trop ce genre de choses Mais donc Donc je suis Je sais pas trop trop quoi finalement En pensée J'ai du pour et j'ai du contre Donc je me demandais même si j'allais pas contacter la designer Pour voir avec elle Si Ce qu'elle en pensait En fait j'ai tagué Donc peut-être que j'aurai des nouvelles De sa part je ne sais pas Mais pour savoir Moi ce qui me gêne un petit peu C'est au niveau de l'arrière Il y a une espèce Ça fait une espèce de C'est un petit peu large en fait au niveau du dos C'est ce qui me C'est ce qui me choque un peu Mais c'est très bizarre Parce que Quand je marche par exemple dans la rue Je vois bien que ça n'y paraît pas Voilà Donc ça c'est le C'est le Le mystère du miroményl En tout cas si vous avez envie de le tricoter Sachez qu'il y a vraiment beaucoup de versions avec le même patron Donc ça peut vous plaire Ensuite Bah ça c'est pour le miroményl en objet fini terminé Ce que j'avais d'autre sur mes aiguilles C'est le candy floss Vous savez le fameux gilet Donc bah je l'ai repris Puisque je voulais absolument le finir En revanche je l'ai pas fini Pourquoi ? Parce que j'avais un dilemme Au niveau des couleurs Voilà J'avais choisi des couleurs J'étais partie sur quelque chose Et là Même là J'ai l'impression qu'il y a un truc Qui me plaît pas trop Je sais pas au niveau de la manche Mais bon J'ai un peu du mal avec ce gilet Parce que au fur et à mesure Je le trouve Je le trouve super Il me plaît beaucoup Je l'ai passé Ah oui parce que ce que je vous ai pas dit aussi C'est que normalement Il se tricote à plat Mais que moi bien évidemment Comme j'ai jamais envie de faire Comme d'habitude Enfin c'est surtout Que j'ai pas envie de faire de couture Je vous avais expliqué Que les couleurs à laine Ça me génère un stress Mais alors monumental Et j'ai pas envie Tout ça pourquoi ? Parce que j'aime pas le faire Parce que je trouve que le rendu Est jamais joli Ça me plaît pas Donc j'ai voulu le faire En un seul morceau Donc jusque là Ça va à peu près Sauf que ça pendouille C'est pas que c'est lourd Mais bon Je vous rappelle juste une chose C'est que je l'ai fait En Je le tricote En alpaca En brushed Alpaca silk De Drops Ce qui est une laine Un petit peu fluffy Avec trois brins J'utilise Trois bobines à chaque fois Et franchement Quand je l'ai passé Une fois que j'ai monté Une fois que j'avais mis Les épaules Une fois que j'ai passé J'ai commencé à être Super super fan Donc je pense que Mais à tricoter Franchement moi je ne m'éclate pas Mais alors pas du tout Voilà C'est pas mon kiff J'ai l'impression que j'en vois pas le bout Et pourtant j'ai envie qu'il soit fini Parce que je pense qu'il va être Il va être vraiment joli Et aussi j'ai eu un dilemme Au niveau des couleurs J'avais envisagé de mettre D'autres couleurs Au niveau des rayures Et Et je trouvais que ça ne faisait pas Assez de contraste Du coup je suis partie Avec ça Et je ne sais pas Si ça va le faire parce que Parce que ça me Ça me plaît moyen Je vais peut-être faire Une petite coupure là Le temps que ça se calme Voilà Voilà c'était une petite interruption De l'image Mais ça y est Je suis là Je suis revenue Je vous disais donc Que au niveau de Voilà Au niveau des coloris Je suis pas Je suis pas super Je suis pas super emballée Et ce qui fait que J'avance pas forcément Très vite Mais je vais Je vais rester là-dessus Voilà Ça c'est pour le gilet Donc le gilet Candy Flows Vous trouvez le Le patron sur Sur Ravelry Il est Il est gratuit C'est Emma De Tricolibri Qui l'a Qui l'avait Qui l'avait tricoté Il est très joli Il y a Ingrid aussi Mais Ingrid Elle n'a pas de podcast Donc Emma Et bien Emma Je lui fais un bisou Parce que je suis sûre Que tu vas regarder ma vidéo Donc je t'embrasse Et bon bah moi Je m'éclate pas Avec ce truc mais Mais je suis sûre Que je vais m'éclater Une fois qu'il sera fini Parce qu'il va être Il est super joli Il est très sympa En Kit Silk Brush de Bon je vous l'avais dit Voilà Alpaca Silk Ça c'est pour C'est pour le gilet Donc le gilet aussi Le gilet Candy Flows A la base C'est une espèce C'est une espèce de petite Copie du gilet Bernadette Pour les personnes Qui connaissent le gilet Bernadette C'est un très beau gilet Qu'on trouve À la vente Je ne sais pas si on le trouve toujours D'ailleurs Mais voilà Donc ça c'est un C'est une Jolie Imitation Sauf que le Bernadette De 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 tête comme ça Il me semble qu'il n'était pas rayé Mais Bon on prend On fait comme on veut Ça c'est pour l'objet en cours Qui n'est pas terminé Et puis j'ai dû sortir une ou deux fois dans la semaine et je me suis retrouvée sans ouvrage petit de ce fait je me suis un peu pris le tout cook parce qu'il a fallu que je parte avec le miroménil qui n'était pas fini c'est pas super pratique, c'est trop gros définitivement ce qui fait que je me suis pris le tout cook et j'ai castonné j'ai castonné donc j'étais très très contente donc j'ai castonné parce que d'ailleurs sur le miroménil le miroménil il y a des côtes des côtes une une qui sont tout à fait normales, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques mais je trouve qu'avec cette laine R, elles sont vraiment très très jolies et comme j'ai pas mal de laine qui me reste ça m'a donné envie de faire un bonnet assorti au miroménil ce qui fait que j'ai castonné j'ai castonné des pour faire un bonnet et là je vais naviguer un peu à vue parce que voilà je suis partie là dessus voilà donc ça c'est mon encours j'ai castonné pour faire des côtes une une j'ai dans l'idée de faire donc un un rebord comme ça pour le bonnet donc au niveau je sais plus j'ai fait je crois 12 ou 15 rangs en tout cas c'est 5 cm à 5 cm j'ai fait un rang de jersey classique et après je suis repartie en côte pour en fait avoir la pliure la pliure va se faire sauf que je crois que j'ai fait une boulette ça faisait longtemps donc j'ai fait une boulette parce que j'ai fait j'ai fait un rang de jersey alors que j'aurais fait j'aurais dû faire un rang envers parce que là je me retrouve avec finalement la pliure qui va être sur l'envers je sais pas si vous comprenez trop ce que je dis mais moi j'aurais je préférais ne pas avoir le petit picot du rang envers mais si je le plie à l'envers ça veut dire si je prends la rayure juste du rang jersey en droit ça va pas de gg ça va pas le faire forcément donc bon après j'ai encore un ou deux rangs pour me décider à savoir si j'utilise si j'utilise la rainure dans ce sens voilà avec le jersey voilà ou si j'utilise la rainure dans ce sens avec le point mousse et là dans ce cas là ça fait un petit picot mais en fait je suis en train de me rendre compte qu'on le voit pas donc ça devrait le faire ça devrait être parfait voilà donc là c'est un bonnet en cours alors je pense que ça ça va puis ça ça me fait envie en ce moment donc je vous je vous disais aussi enfin ça fait un petit moment que je l'ai pas dit mais vous savez que dans la vraie vie moi je je m'occupe des gens je fais de l'hydro oula j'ai lâché les mailles donc une petite minute de pause là voilà ça y est j'ai tiré enfin je l'ai pas tiré dans le bon sens du coup j'ai lâché les mailles voilà donc dans la vraie vie je vous ai expliqué que pour les personnes qui me connaissent pas là je suis donc je suis praticienne en hydrothérapie du côlon et je suis très axée sur la gestion du stress et c'est d'ailleurs pour ça que je tricote beaucoup pour gérer mon stress et c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de tricothérapie de tricot c'est un absus de tricot kilométrie j'adore tricoter au kilomètre parce que c'est ce qui me détend et aussi là alors là c'est flagrant en ce moment c'est à dire que quand je suis pas mal occupée je peux pas tenir des comptes des mailles et tout donc en fait je pose je reprends je repars je reprends c'est pour ça que pour moi les mères de jersey c'est l'idéal parce que je me pose pas de questions je tricote je tricote je tricote ce qui fait que là je suis bien partie au niveau des bonnets le bonnet là ça me plaît bien j'ai donc ce bonnet en cours et aussi alors j'ai castonné ce bonnet avec la méthode du Twisted German Caston c'est donc un montage qui est voyez-vous très extensible et vous le voyez et ça c'est la première fois que je l'utilise parce que moi en général je gruge si vous me suivez vous savez que là où j'excelle j'exagère mais en fait c'est vrai que ça commence à être limite l'excellence c'est au niveau du rabattage stretchy en grafting moi je m'éclate maintenant j'ai vraiment la technique ce qui fait que souvent je gruge en faisant un montage provisoire de ce que je vais faire je fais mon article et après je récupère mes mailles pour faire mes côtes et en prévision de faire un rabattage stretchy avec le grafting voilà sauf que là j'ai découvert ça l'autre jour je sais plus comment j'ai découvert ça d'ailleurs ah bah oui c'est par rapport au shift along de Andrea Maury vous savez parce qu'il y a quelque temps je vous avais expliqué qu'il y a un truc qui me fait de l'oeil là c'est le point mosaïque j'ai vraiment envie de faire du point mosaïque et j'ai envie de faire le bonnet de Andrea Maury qui se fait en point mosaïque le shift along et justement elle parle de cette technique du twisted german caston et effectivement il est alors au début quand j'ai regardé la vidéo je me suis dit waouh là ça je et en fait quand on le pratique franchement il est super de ce fait j'ai monté ça de cette façon là je dois dire que pour l'instant je suis super contente et dans la foulée parce que moi j'ai besoin de pratiquer beaucoup pour assimiler je sais pas si vous êtes comme ça aussi mais moi j'ai besoin de faire plusieurs fois les choses et même quand je les fais plusieurs fois des fois après il faut que je regarde encore un tuto donc là dans ma petite ça c'est mon mini panier je le trouve trop mignon j'ai castonné pour faire le shift along de Andrea Maury alors je suis partie avec l'alpaca de Drops tout simplement et j'ai castonné et j'ai castonné donc j'ai fait cette méthode là pour le montage des mailles pour le côté stretchy du bonnet et là donc je suis en côte une une alors moi je m'éclate en côte une une ça c'est un peu comme le jersey pour moi c'est pas un souci ça va tout seul ça me plaît ça me détend c'est agréable donc là je vais partir pour ça je vais faire ça j'aurai déjà donc ces deux petits articles là en stock à faire voilà ensuite alors je sais pas si je vous avais dit mais l'autre fois je sais plus si j'en ai parlé ou pas j'avais acheté ces deux magazines de chez Fildar puisque je m'autorise pas d'achat de laine mais je me suis dit quand même je peux quand même m'autoriser deux petits magazines et j'ai trouvé ces deux magazines là que je trouve je trouvais qu'il y avait des modèles super sympa dedans et entre autres entre autres il y a un ou deux modèles où ils commencent à faire du bottom up mais sinon je pense que les modèles qu'ils ont franchement on peut les on peut les on peut les modifier et les faire en bottom up ou en top down j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont puis bon ça me faisait plaisir je les ai trouvées jolies je les ai prises pour ce Sunday morning et aussi ah oui vous savez que j'aime bien la crème pour les mains et là j'ai investi l'autre fois parce que j'en avais presque plus de la fragonard et en fait ils ont arrêté de la faire il a fallu que je me remette sur une autre marque et figurez-vous que j'ai trouvé cette petite marque là que je connaissais mais je n'avais pas essayé encore c'est la compagnie de Provence alors chez nous c'est vrai que ça va bien dans le décor il y a une boutique dans le vieux Nice et alors ce que j'aime particulièrement c'est le petit le petit format de tube et ça fait comme un petit tube de dentifrice voilà c'est de la crème pour les mains puisque moi vous savez que ça ça fait partie de mes vis je me colle de la crème sous les mains sur les mains assez régulièrement alors je fais comme ça en fait je fais dos de la main contre dos de la main pour pas en avoir à l'intérieur de la main parce qu'en revanche j'aime pas trop toujours avoir les mains grasses mais celle-ci elle reste pas grasse du tout donc si vous voulez la tester vous pouvez y aller elle est super là c'est figue mais moi j'adore la rose et la fleur d'oranger j'en ai une autre en fleur d'oranger et la font aussi à la rose mais à la figue elle est super bien voilà mes petits loulous pour aujourd'hui j'étais ravie de passer ce moment avec vous n'oubliez pas si vous voulez nous rejoindre par rapport à l'apéro tricot du mercredi à 19h30 et bien mobilisez-vous ce sera avec grand plaisir pour l'instant en plus c'est vraiment ouvert c'est un groupe ouvert c'est gratuit n'hésitez pas venez tester si vous êtes tout seul si vous êtes dans un coin retiré dans la montagne bref il vous faut juste une connexion internet et aussi installer l'appli zoom puisque en fait on passe par cette application-là qui est zoom pour faire les visioconférences en réalité c'est une visioconférence et on se voit et on échange donc c'est vraiment super agréable j'en profite aussi pour faire un coucou donc je refais un coucou à Emma de Tricot Libri parce que voilà on s'aime bien je fais aussi un coucou à Anne-Sophie de Jolie-Laurier j'ai beaucoup aimé ton dernier podcast j'ai trouvé qu'il était super t'as parlé de personnes que je ne connaissais pas du tout qui font des podcasts et j'ai trouvé que c'était très très sympa je fais aussi un coucou à Christelle à Christelle en fait de manger un trou là qui est Christelle LK en podcast et je voilà il y a j'aime beaucoup regarder ces podcasts j'aime beaucoup et puis bon c'est une designeuse donc qui est vraiment super super sympa aussi les trichomaniaques puisque c'est quand même à cause de vous à la base que j'ai fait ce modèle donc non il est vraiment sympa il est chouette comme tout j'espère faire la robe ça me tente bien pour l'hiver prochain et donc je vous fais un coucou bien sûr j'aime bien vous regarder je fais aussi un coucou trichopathe alsacienne et ludo voilà voilà et puis aussi à Thibaut à Thibaut de Tricosterone voilà Thibaut c'est c'est un peu particulier parce que Thibaut de Tricosterone c'est la première personne en fait qui m'a fait un petit coucou lorsque j'ai j'ai lancé la chaîne Simone et Ginette et ça c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce que en plus c'est un homme donc et voilà il a eu vraiment un petit message adorable comme tout c'était le premier qui m'a envoyé ce message c'est pour ça que j'ai une affinité un peu particulière avec Thibaut voilà donc Thibaut je te fais un petit coucou et puis en plus tu tricotes super bien tout ce que tu fais c'est super et en live tu es du tonnerre des dieux donc continue c'est génial voilà voilà donc je vous embrasse tout fort je vous souhaite une très bonne semaine c'était un petit podcast avec pas de balade mais voilà donc j'espère j'espère faire un faire un épisode pour le Sunday morning prochain c'est pas c'est pas sûr mais si jamais je ne le fais pas je passerai un petit message voilà donc je vous dis un grand merci merci à tous de me suivre n'oubliez pas si ce que j'aime vous plaît si vous aimez les épisodes n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner de cliquer sur la cloche comme ça vous serez avertis lorsqu'il y a une nouvelle parution et puis aussi vous savez qu'il y a les posts maintenant sur Youtube puisque j'ai cette fonctionnalité là qui est mise en place donc moi je l'utilise je trouve ça je trouve ça super voilà je vous embrasse tout fort et je vous souhaite une très bonne journée de dimanche et une très bonne semaine je vous embrasse bye bye ciao ciao see you ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada